Maintenant, quel fiasco au centre-ville de Montréal en fin de semaine. Et il y a finalement deux employés qui ont été suspendus du service de prévention des incendies. Qui a eu l'idée de donner du fil à retorde au restaurateur lors de la soirée du Grand Prix, l'une des plus payantes de l'année? Pour le savoir, l'administration Plante a déclenché une enquête et il y a eu un point de presse aujourd'hui, où la mairesse d'ailleurs, brillait par son absence. Adyacine. Ce qui s'est passé, c'est sérieux. Devant le Ferrera Café, le président du comité exécutif de la Ville de Montréal peine à fournir des explications. Moi, à ce stade-ci, je ne suis pas en mesure de tirer des conclusions, plus qu'il s'est passé quelque chose quand même de grave. Donc on va les laisser mener l'enquête. Une enquête interne pour faire la lumière sur les événements, déclenchée par la Ville de Montréal, qui d'ailleurs a suspendu deux cadres du CIM dans la foulée des événements, soit un chef de section et un agent technique. Le sentiment d'injustice qu'on vivait, puis le côté un peu, je l'ai dit à l'inspecteur, c'est cruel. Vendredi soir, le Ferrera Café Rue Peel a dû fermer sa terrasse bondée de clients. Selon ce porte-parole du CIM, un danger menaçait les clients sur cette terrasse. L'analyse qui a été faite, c'est que le risque était trop grand, puis le fait que la terrasse est abondée, bien ça augmente aussi le risque. Or, selon notre bureau d'enquête, il n'y avait pas de danger imminent d'incendie. Qui qui a collé la chotte? L'opposition officielle à Montréal souhaite toujours entendre les explications du CIM et de l'arrondissement de Ville-Marie au conseil municipal. Qui qui a appelé vraiment à ce que des gens sortent le vendredi soir en temps supplémentaire, autorisé par l'administration, autorisé par les directeurs, pour venir nouir à des commerçants? Excès de zèle, manque de communication, ou plutôt mauvaise interprétation des règlements. Quoi qu'il en soit, ce restaurateur se dit dépassé par les événements. C'est incroyable, c'est impensable qu'il y avait un risque si important. Est-ce qu'il y a eu une bagarre? Est-ce qu'il y a eu une étincelle qui a parti un mini-feu? C'est une administration qui normalement devait asseoir l'ensemble des parties prenantes autour de la main table, avant le Grand Prix. Adjia Cine, TVA Nouvelles, Montréal.